Goutte morgen, allez-yden et c'est-il aujourd'hui, l'élou nishmat, l'amor dechaï ben israïk vefani devra bat ester et charli shalom bat germen sarah. Si vous souhaitez vous citer une prochaine étude, Mishnah contacte de 5 minutes éternelles. Nous étudions certes et on va faire quelques-unes, Mishnahé, a me ma enette bat ish, Venisset, le acher ve gercha, le acher u me anabo, le acher ve gercha, le acher u me anabo, On a une dernière Mishnah qui va conclure un petit peu le principe de la Mishnah, des deux Mishnah précédentes, en fait. Je rappelle de nouveau le principe, Bézard HaShem, trois jours de suite, c'est sûr que ça va rentrer dans la tête de tout le monde, Bézard HaShem, même de moi. Il y a comme ça. On se marie avec, on parle toujours des Kilo Sheik Tana, le Mishnah avec une petite fille qui n'avait pas de père. Rami m'a sauré des Kilo Sheik Mide Rabbanam. Donc, cette petite fille-là, elle a la singularité de pouvoir se libérer de moi de deux manières, à part le cas où le mari meurt, bien sûr. Soit le mari lui donne un guette, soit elle, elle le refuse. Lorsqu'elle refuse les Kilo Sheik, elle déracine les Kilo Sheik, les Mafreya, rétroactivement. Ça, c'est lorsqu'elle refuse. Si je lui donne un guette, c'est pas rétroactivement, c'est depuis le jour où je le divorce. Selon ce principe, on avait déjà à vous rappeler mon histoire avec la fille qu'à 6 ans, je me marie avec elle. À 8 ans, elle fait le... je lui donne un guette. À 9 ans, je me remarie avec elle. À 10 ans, elle décide de refuser les Kilo Sheik. Il s'avérait qu'on apprenait que tout ce qu'on a vécu ensemble, elle déracine tout rétroactivement. Elle n'a jamais été mariée avec moi. Maintenant, on va s'adresser à une femme, à une petite fille. Cette fois-ci, elle s'est mariée avec plein de maris, quand elle était petite. Elle a commencé avec un premier. Elle commence avec un premier, elle reste un an avec lui, elle en a marre de lui, elle fait le mi-youn. Elle s'est mariée avec un deuxième. Après un an, c'est lui qui en a marre d'elle, qui lui donne un guette. Après, elle va se remercier avec quelqu'un d'autre. Et sur quelqu'un d'autre, tu vas lui faire le mi-youn. Et après, elle va sortir de lui en avec le mi-youn. Et après, ainsi de suite. La machine va m'enseigner, c'est très simple. Est-ce que maintenant, et après, au bout du compte, elle décide de se remarier avec un de ses ex ? Est-ce qu'elle peut se marier ? Et la réponse, ce n'est pas très simple. Celui qui t'a divorcé avec un guette, tu ne pourras plus repartir le voir parce que tu es marié avec quelqu'un d'autre. Mais celui que tu es sorti chez lui avec le mi-youn, tu pourras aller le voir parce que tu t'es marié. Parce que tu n'as jamais été marié avec lui, parce que tu n'as plus qu'un mi-youn, tu déracines tout rétroactivement. On fait tout ça dans le mot tout de suite. Regardez. Et lui, c'est Yoda qui en a marrant, elle, qui la divorce. C'est une petite peste, la petite, là. Des fois, c'est lui. Des fois, c'est... En tout cas. Elle va se marier après avec. On a dit, on revient chez moi, il y a eu d'après, c'est qui ? Allez, Dan ou Naftali, comme vous préférez. Dan et Issachar, Zulun. Enfin, on en a douze en stock. D'accord ? Donc, les Acher, on met à Nabo, elle partissent en arrière avec encore un autre. On était à Dan. Et on met à Nabo, elle a refusé. Alors, la M. me dit, c'est très simple. Écoute. Tout mari de qui elle l'a quitté en recevant un guette, elle ne pourra plus jamais se repartir le voir. Parce que pour le moment, avec ce mari-là, elle est sortie avec un guette. C'est vrai que quand on fait le mion, on déracine tout rétractivement. Mais on déracine tout rétractivement par rapport à ce mari, pas par rapport à un autre mari. Ok ? Que par rapport à ce mari et pas par rapport à un autre mari. De ce fait, Réouven, elle a divorcé avec le guette. Après, elle a fait le mion avec Shimon, ça n'a pas déraciné le chine de Réouven. Donc, si elle est partie, ce mari est ensuite avec Lévi, et que Lévi l'a divorcé avec un guette, elle ne pourra plus partir voir Réouven. C'est simple, non ? D'accord ? Eh bien, le mion, si elle est sortie avec le mion, eh bien, vous traitez la ressort-là, on pourra toujours pour faire son le voir. Parce que le mariage qu'il y a eu ensuite, c'est un mariage qui n'avait aucune valeur. Puisque quand elle s'est mariée, qu'après elle a refusé, elle a déraciné le mariage. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne nouvelle. de la fin, de la fin, du coup, c'est bon, c'est bon. C'est parti.